Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ce qui allait être sauvé. Le monde est en attente. Notre évêque, à la suite du pape François, nous appelle au renouveau de notre Église pour faire un pas de plus vers une Église de disciples missionnaires, comme au temps des Actes des Apôtres. Paroissiens de Notre-Dame-des-Varrennes, nous sommes donc appelés à un renouveau de notre vie paroissiale et de notre activité pastorale. Pour cela, Jacques et moi-même, Jean-Emmanuel, vos pasteurs, nous souhaitons vous inviter à vivre une démarche synodale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un synode ? Ça veut dire marcher ensemble. Et le pape François nous a donné d'ailleurs une belle définition du synode. Il dit « C'est le chemin que Dieu attend de l'Église au troisième millénaire, où fidèles, prêtres et évêques sont à l'écoute les uns des autres, et tous à l'écoute de l'Esprit-Saint, pour discerner l'avenir de la marche de l'Église. » Alors, notre premier rendez-vous, ce sera le dimanche 9 mai, et puis d'autres événements viendront au cours de l'automne prochain. Chacun de nous est appelé à participer à cette démarche en tant que membre du Corps du Christ. Il s'agira de relire ces six dernières années, afin de nous approprier l'histoire et le parcours de notre paroisse, avec ses joies, ses richesses, ses fragilités, voire aussi ses manques. Nous observerons notre vie et activité pastorale, donc à partir des cinq essentielles, indispensables et indissociables à une communauté chrétienne, pour sa croissance et pour son rayonnement. Et nous tenterons de discerner au fur et à mesure le projet que Dieu a pour notre communauté. Ce processus commence dès aujourd'hui par un questionnaire individuel que nous allons vous remettre. Prenez bien soin de le remplir, c'est l'occasion pour vous de vous exprimer. Nous comptons sur vous pour qu'il soit le plus complet, le plus fidèle possible à ce que vous vivez, discernez, pensez et souhaitez. Il sera suivi d'une rencontre synodale pour tous les paroissiens, dès le dimanche 9 mai après-midi, à la suite d'un repas pris en commun après la messe dominicale, et ce, dans le respect des consignes sanitaires à l'extérieur, sous les varnomes et dans les salles disponibles. Là, ensemble, en alternant échanges en petits groupes et remontés en grande assemblée, nous partageons ce qui nous a nourris, interpellés, manqués, mais aussi ce que nous souhaiterions à l'avenir vivre, offrir et proposer aux hommes de notre temps. A la demande de notre évêque, au début octobre, une délégation participera au congrès mission à Orléans, ceci afin de nous encourager et de nous outiller. Enfin, à partir de l'avant-prochain, chacun d'entre nous, et ensemble, nous tâcherons de mettre en œuvre notre nouvelle dynamique paroissiale. Déjà, en équipe d'animation pastorale, nous voyons les talents portés par chacun d'entre vous, et ce sont les promesses de ce renouveau. A tous, merci pour votre écoute et pour votre participation future. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada